Au coeur de la société. Au coeur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agaté Kakawe, Radio RPA Idjoui Yawanya Géhougou ainsi que la radio télévision Renaissance. Les Burundais ont célébré depuis jeudi de la semaine dernière la veillée du nouvel an 2021. La population de la ville d'Objumbra n'a pas célébré cette fête de la même façon. Certains préfèrent la prière, d'autres les bars, restaurants et même les dancing clubs dans le Burundi ancien. Cette fête était également célébrée mais pas de la même manière où le jour du nouvel an était très particulier et se fêtait en famille. Peut-on parler donc d'une volition ou d'une perte ? Quel est le sens social aujourd'hui de cette fête du nouvel an ? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans son mini-magazine au coeur de la société, à la présentation Bertrand Nguendakouli. La célébration du nouvel an a petit à petit changé au Burundi. Certaines valeurs ont été abandonnées selon les choix des uns et l'incapacité pour les autres. N'est-ce pas Thierry Biglindavi, mon confrère de la télévision Renaissance ? Dans la culture burundaise, Kudumna Akkad, dîné pour le nouvel an, avait une grande signification et surtout une force dans la vie familiale. Selon certains ouvrages de l'histoire du Burundi, la fête du nouvel an était célébrée au mois de juin. Le moins des récordes. Le nouvel an était l'occasion de remercier le tout-puissant créateur qui a pu garder la famille saine et sauve. Le chef de la famille dirigeait les prières, souvent accompagné d'un représentant d'okiranga sur la colline. On n'avait pas de discours comme tel, mais plutôt des prières, des paroles de poids et des louanges à Imaana, dessuées pour la nouvelle année. La nourriture qu'on mangeait le jour du nouvel an était très particulière. On préparait de la pâte de sorgo et des lesunes, de la viande et des légumes. Le chef de famille prenait un morceau et mangeait le premier. Ensuite, il donnait à chacun, un après l'autre, du plus âgé au plus jeune. Si un enfant était trop jeune pour manger, c'est la maman qui mangeait à sa place. Le jour du nouvel an, on s'abtenait de faire ce qui ne convient pas. Insulter, manger la nourriture de mauvaise qualité, de peur que cela se répète tout au long de l'année. Mais aujourd'hui, selon ces trois habitats de la ville de Bujumbura, contactés par la synergie des médias, la fête du nouvel an est célébrée le 31 décembre de chaque année. On prie, on mange, on veille dans les boîtes de nuit ou dans les églises. Les pratiques ne sont plus les mêmes malgré quelques similarités. Le sens donné à cette célébration a totalement changé. Chaque acte était symbolique et calculé dans le Burundi ancien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le psychologue Jean Bosco Nijimberé estime que ce virement du comportement décourt de plusieurs facteurs. Suivant ses explications, il s'entretenait avec Émilie Nibasoumba de la radio publique africaine. Dans le Burundi ancien, on célébrait la fête des sémences. C'est ça la fête qu'on peut comparer avec la fête d'aujourd'hui, la nouvelle. Donc, on célébrait la fête des sémences parce qu'on avait récolté. Donc, c'était l'occasion de manger ce qu'on a récolté et aussi de se préparer à de nouvelles cultures. Et aussi, il y avait un rituel à suivre. Cette fête, jadis, se déroulait dans la famille. Et où le père de la famille devrait donner le nouvel à ses enfants et à sa femme. Il y avait un rituel à suivre et c'était identique dans toutes les familles. Le mode de vie de Burundi était le même. Mais aujourd'hui, les conditions de vie ont changé beaucoup de choses. Et donc, la manière de vivre a changé, a complètement changé. Et aujourd'hui, alors, ce qui a changé aussi, c'est l'image de la fête des sémences. Aujourd'hui, on célèbre le nouvel an et ça ne se passe pas en famille. On a changé. Ceux qui ont les moyens peuvent partager le nouvel an avec les amis qu'on travaille ensemble, avec les amis qu'on se rencontre ici et là. Donc, ou bien on peut passer une nuit dans les prières, ou bien dans les boîtes de nuit. Donc, ça a changé. Aujourd'hui, le père de la famille n'a pas le temps de vivre dans la famille. Il cherche le pain pour ses enfants. Donc, quand le nouvel an arrive, il peut choisir de partager le nouvel an avec ses amis. Ou bien même s'il vit en famille aussi, il préfère aller le partager avec ses amis. Il ne donne pas beaucoup d'importance à l'image ancienne et du nouvel, ou bien de la fête des sémences. Avant, tous les Burundais vivaient de la même façon. Mais aujourd'hui, les conditions de vue ont tout bouleversé. Vous venez d'entendre que les pratiques ne sont plus les mêmes malgré quelques similarités. Le sens donné à cette célébration a totalement changé suite aux contraintes sociales. C'est ce qui prend fin le mini-magazine au cœur de la société. Bertrand Ndakoudi, où j'étais à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Je vous souhaite les meilleurs voeux pour l'an 2021. Au revoir.